Toute la diaspora de France, les gens viennent de toutes parts pour empêcher M. Chilombo à ne pas tenir les meetings, surtout dans cette ville. D'enterrer les morts dans la parcelle et dans la permanence, est-ce que l'IDP qui prône l'état des droits, est-ce qu'il a interrogé l'entourage, les gens du quartier pour demander leur aval, leur volonté, pour que leur corps doit être enterré là-bas, ou bien ils le font puisque l'IDP se met la dictature. M. Félix Chilombo n'a pas agi en tant qu'homme politique. C'est de l'arrogance et c'est de l'orgueil. Il veut maintenant venir organiser ici une réunion à Paris pour s'adresser aux Ivoiriens ou bien aux Français. Si cette réunion qui doit être organisée ici, c'est pour s'adresser aux Congolais, les Congolais qui sont ici, ils disent non. Tu sais qui dit Félix, il n'a pas à nous intimer l'ordre. Aujourd'hui, nous émuler, nous insulter, personne ne l'avait insulté. Le peuple congolais de la résistance avait tout simplement dit non au meeting et à la réunion qui devrait se tenir ici, organisé par M. Félix Chilombo. Il a décidé de fixer les dates, mais il ne va pas l'organiser parce que toute la diaspora, ce jour-là, serait là, à la réunion-là. Et la police viendra et Chilombo ne saura pas tenir un meeting ici de la façon dont il a lancé un défi contre... Les Congos AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'UDPS et de la position de l'UNC. Nous avons comme invité aujourd'hui Joseph Tchatoumba, homme politique de la diaspora et proche de Vital Caméré. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Par rapport au gouvernement sortant aujourd'hui, quelle est la position justement de l'UNC face au gouvernement de Bruno Tchibala ? Bon, nous avons pris acte et nous nous sommes dit que c'est un gouvernement, ici, des accords et des arrangements particuliers. Même si tout n'a pas été parfait, mais nous, l'UNC, nous avons pris acte et nous nous sommes dit, maintenant, nous, capsever les élections. Puisque ce gouvernement a deux missions. La première mission, organiser les élections. La deuxième mission, donner la nourriture au peuple congolais. Et comme maintenant, c'est pour les élections, nous nous sommes dit, cap menace vers les élections. Voilà pourquoi, depuis hier, à Kinshasa, il y a eu naissance d'une plateforme qui est devenue une plateforme pour les élections. C'est-à-dire, les gens qui étaient au dialogue du 18 octobre, qui étaient conduits par Vital Caméré, devenus leaders d'une plateforme électorale. Il y a beaucoup d'autres acteurs politiques, ils ont transformé cette plateforme en plateforme électorale. Maintenant, nous, c'est des capes vers l'élection. Tout ce qui est exigé pour un quelconque mandat, pour un quelconque poste, pour un quelconque pouvoir, depuis hier, à Kinshasa, UNC, avec Vital Caméré, ont dit non, pas d'aller au CENSA pour chercher la place au CENSA. Non, nous nous sommes dit, pas de CENSA, pas de poste au gouvernement. Maintenant, cap, c'est vers les élections. Est-ce que, justement, l'UNC valide-t-il aujourd'hui le gouvernement de cohabitation avec M. Bruno Tchibala ? Oui. Nous avons un poste, nous avons un ministère, qui est le ministère des billets dans ces gouvernements. Voilà pourquoi nous prenons acte, nous nous sommes dit, nous prenons acte de ces gouvernements, mais maintenant, nous, les capes, c'est vers les élections. Combien y a-t-il de représentants ? Il n'y a qu'un seul ministère des billets qu'on a donné à l'UNC, même s'il a été dit qu'INC... Et est-ce qu'il y a d'autres postes, justement, qui se sont formés par rapport, justement, à ce ministère ? Non, non. Nous, nous sommes dit qu'on prend que le ministère, là, qu'on nous a donné, maintenant, on n'a pas besoin de ministère, on n'a pas besoin de poste. Maintenant, notre besoin, notre préoccupation, maintenant, c'est cap vers les élections. Voilà pourquoi nous lançons appel à tous les Congolais, à toutes les plateformes politiques, de s'enrôler massivement, puisque le gouvernement de Tchibala doit nous donner les élections selon les calendriers et selon les dates prévues. Ok, merci. Le 12 mai, l'État congolais de Kinshasa refusait le rapatriement du corps de Etienne Tisekedi à Kinshasa. Comment, justement, analysez-vous cette situation ? Bon, ce problème devient une situation très, très compliquée. Tantôt, c'est le gouvernement de Kinshasa, tantôt, c'est la famille de Tisekedi, tantôt, c'est le combattant de l'Édipeste qui ne veut pas voir les corps de l'Édipeste arriver à Kinshasa, puisqu'ils veulent que les corps, là, soient enterrés dans la permanence de l'Édipeste. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que l'Édipeste est en train de prêcher, beaucoup, depuis le temps, l'État des droits. Est-ce que l'État des droits exige à l'Édipeste d'enterrer les morts dans la parcelle et dans la permanence ? Est-ce que l'Édipeste qui prône l'État des droits, est-ce qu'il a interrogé l'entourage, les gens du quartier pour demander leur aval, leur volonté, pour que leur corps doit être enterré là-bas ? Ou bien ils le font pour ce que l'Édipeste met la dictature ? C'est ce que j'ai toujours dit. Justement, qui peut-on, à ce moment-là, parce qu'on ne sait pas trop c'est qui, donc qui peut-on condamner, justement, soit l'UDP, soit l'État, donc qui est responsable ? Moi, personnellement, pour moi, ça ne s'engage que moi-même, c'est-à-dire que ce sont des mauvaises stratégies qui appliquent l'UDP, parce que l'UDP est en train de donner un couteau à l'adversaire pour que l'adversaire puisse t'empoignarder. Est-il droit d'enterrer, justement, Étienne Tshisekedi en pleine commune de Limité ? Aucun droit, aucun droit, parce que Tshisekedi, il n'était... parce que le seul leader de l'UDP, Kibassam Aliba, était décédé, il a un cimetière. Birinoa avait un cimetière. L'Iyaou Marcel avait un cimetière. Tous les dirigeants de l'UDP qui sont morts déjà avaient des cimetières. Mais pourquoi l'UDP, en ce qui concerne l'État, Tshisekedi, ils ne veulent pas un cimetière. Ils veulent que Tshisekedi puisse être enterrés dans la parcelle. Ça, c'est une cacophonie. Ils sont en train de chercher. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, parce que Moïse, quand Tshisekedi a confisqué ses corps, et Moïse et Félix, ils ont confisqué les corps de leur père. Ils ne veulent pas... Pensez-vous justement qu'on peut trouver une solution pour que ce monsieur soit enterré en bas de Dieu ? Oui, oui, la solution peut être trouvée, parce que maintenant, Vital Camer, depuis samedi, Vital Camer veut faire ses beaux offices. Il a demandé à la famille, il a demandé au gouvernement, pour qu'on lui accorde le temps d'organiser, d'initier les beaux offices, pour demander aux départis de se calmer, pour qu'on puisse rappartir les corps de Tshisekedi. Il mérite d'être enterré. OK. Qui peut-on condamner, l'État congolais ou le DPS, par rapport à la séquestration de Jean-Marc Cabande, secrétaire général de l'UDPS ? Bon, ça, le gouvernement a mal fait, parce que la permanence, c'est une parcelle de quelqu'un. C'est l'air fief, c'est l'air siège. Alors, nous condamnons cet acte d'aller cadenasser une permanence d'un parti politique. Ça, c'est contre la loi. Ça ne peut pas se faire. Ça, nous condamnons l'autorité qui a organisé cet assaut pour piller, détruire une permanence. Ça, c'est vraiment, nous, de l'UNC, nous, avec Vital Camer, nous sommes contre cet acte. Quand vous parlez de condamnation, quelles sont justement les mesures que vous allez mettre en œuvre pour condamner... Non, c'est tout simplement demander au gouvernement de ne pas faire encore un acte comme ça, parce que c'est un acte de provocation. Quand tu pars dans une parcelle de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, tu dois cadenasser sa porte d'entrée, et tu dois mettre des militaires pour qu'ils ne puissent pas accéder à leur bureau, et tout ça, c'est de l'anarchie. Ça, on ne peut pas accepter qu'un gouvernement responsable, un État responsable, puisse faire des actes comme ça. Ça, nous condamnons avec notre délire énergie. On va revenir sur l'édit de Félix Tshisekedi. Donc, il a dit, il a annoncé que nous, le rassemblement, nous organiserons une réunion à la diaspora à Paris pour prouver aux combattants qu'ils ne représentent rien, qu'ils ne savent manger que la semoule, et parler sur les réseaux sociaux. Que pensez-vous de ces dits, justement, à l'encontre des combattants de la diaspora ? C'est de l'arrogance. Et M. Félix Chilomo n'a pas agi en tant qu'hommes politiques. C'est de l'arrogance et c'est de l'orgueil. Il veut maintenant venir organiser ici une réunion à Paris pour s'adresser aux Ivoiriens ou bien aux Français. Si cette réunion qui doit être organisée ici, c'est pour s'adresser aux Congolais, les Congolais qui sont ici, ils disent non. Tshisekedi, Félix, il n'a pas à nous intimer l'ordre. Aujourd'hui, nous éminer, nous insulter, personne ne l'avait insulté. Le peuple congolais de la résistance avait tout simplement dit non au meeting et à la réunion qui devrait se tenir ici, organisée par Moïse Katoumi et Félix Chilomo. Ces gens-là pouvaient comprendre qu'ils étaient démocrates, ils pouvaient comprendre que le peuple ne veut pas de nous. Mais maintenant, il veut lancer un défi, un défi contre un peuple, un peuple qui est fâché, un peuple en colère. Ça, Félix Chilomo est en train de vouloir se jouer des gens. Aujourd'hui, nous insulter qu'on communique sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui ont fait que Célix Chilomo-là puisse circuler librement au Congo. C'est les réseaux sociaux qui ont fait qu'aujourd'hui, on parle de Félix Chilomo, c'est les réseaux sociaux. Si aujourd'hui, Chilomo est en train de nous insulter que nous sommes ici en Europe, en train de se demander de manger la sémoule, il est en train de se moquer d'un peuple. Alors, la résistance et les combattants qui sont à la diaspora ne voudraient pas voir les visages de ce monsieur Chilomo. Je lance un appel à toute la résistance. On doit résister, monsieur Chilomo, jusqu'à la dernière énergie puisque Chilomo n'est pas notre chef. Lui dépense. C'est un parti politique, comme tant d'autres partis politiques. Alors, il ne doit pas nous donner des ordres. Et c'est que les comportements de Chilomo, nous les condamnons, nous les condamnons avec notre dernier énergie. Comme Chilomo veut provoquer les gens, il veut que les gens commencent à s'insulter sur les réseaux sociaux. Ça serait, et ce n'est pas lui qui va gagner. Il va perdre. Il va perdre et il va perdre. Mais pensez-vous vraiment qu'il va organiser cette réunion ? Mais cette réunion-là, ils sont libres de fixer les dates. Mais il ne va pas l'organiser. Parce que toute la diaspora, ce jour-là, serait là, à la réunion-là. Et la police viendra et Chilomo ne saura pas tenir un meeting ici. De la façon dont il a lancé un défi contre la diaspora. Les combattants, ils ont pris ça comme une forme de défi. Oui, il nous a défiés. Il nous a défiés. Et de provocation aussi. Il a provoqué les gens. Parce que quand, ici, il était démocrate, et que le peuple congolais a agi de cette façon-là, il allait chercher à savoir pourquoi le peuple congolais s'est soumis dans cet état-là. Et pourtant, ce n'était pas tous les peuples congolais qui étaient allés ce jour-là. C'était seulement une poignée de gens, seulement ils étaient allés. Mais maintenant, ça serait toute la diaspora de France. Les gens viendront de toutes parts pour empêcher M. Chilomo à ne pas tenir les meetings, surtout dans cette ville. Ok. Merci beaucoup, M. Joseph Tiatumba. Restez connectés sur Le Congo à l'news. Continuez à vous abonner pour toutes les informations. Merci aux internautes qui nous suivent et qui nous écoutent et qui nous regardent. Le Congo à l'news, première chaîne congolaise d'information politique. Le Congo à l'news, première chaîne d'info. Le Congo à l'news, � Quiche. Leего. LefeitЕН- newspapers. Le Sous-titrage Société Radio-Canada